L'argent n'a aucun sens par rapport aux valeurs. Je traite moi avec des personnes, avant de traiter avec des entreprises, des logos et des paperasses, je traite avec les gens en face. Le verre qui se met en façade et qui génère l'énergie solaire. D'accord, donc là si on voit des buildings, des gratte-ciels poussés à Riyad, il y a de grandes chances que ça soit badgé à LIAVER. Il y a de grandes chances. Question de personne, voilà, quelqu'un qui vous écoute, qui accorde de l'importance à ce que vous dites et qui croit en ce que vous dites, ça c'est très important. Parce qu'un expert comptable qui s'assoit avec vous juste pour marquer le temps, c'est différent que quelqu'un qui croit en vous. Le premier chiffre d'affaires que j'ai fait en 2011, c'était 30 000 euros. En 2024, on table sur 10 millions en chiffre d'affaires. Il faut aussi garder un temps pour sa famille, c'est très important. Il ne faut pas rentrer juste dans l'entreprenariat et oublier sa famille. Dans ce cas, ça crée un déséquilibre. Au contraire, la famille doit avoir un temps sacré. Aujourd'hui, je reçois Moëz Benhamar. Avec son entreprise, il distribue des produits verriers partout dans le monde. De Paris à Riyad, de Pékin à Yaoundé, ou encore de Madrid à Zagreb. Issu d'une famille de verriers tunisiennes, Moëz a choisi l'innovation pour se démarquer. Il décroche ainsi de prestigieux contrats pour habiller les plus beaux gratte-ciels du Moyen-Orient. Une ascension unique pour ce passionné, picard d'adoption, mais résolument citoyen du monde. Dans cet épisode, il nous partage les dessous de son business, ses premiers succès, son équipe, mais aussi le stress généré lorsque de telles sommes sont engagées. Moëz est une personne accessible, vraie et passionnée. Il fait partie de ceux qui travaillent en silence, et c'est un honneur pour moi aujourd'hui d'apporter un petit peu de lumière sur son histoire. Bonjour Moëz, merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai grandi en Tunisie, dans une famille de verriers. J'ai mon grand-père qui a commencé à faire la transformation du verre en 1937 en Tunisie. Mon père l'a repris en 1980, et puis moi je suis né en 1986. Donc ça fait déjà un petit peu de temps que je baignais dans le niveau du verre. Et donc de là où c'est venu le métier du verre, j'ai grandi dedans. Puis je suis venu ici en 2005 en France, où j'ai fait mes études en économie et gestion. Et puis derrière, j'ai lancé l'entreprise en 2012. D'accord. Et tes études, pourquoi avoir choisi la ville d'Amiens, par exemple ? Qui c'est qui a... Oui, c'est une histoire derrière. Donc en fait, j'ai un oncle qui a fait des études ici de médecine à Amiens. Et il a travaillé un peu ici, puis il est rentré en Tunisie. Et depuis tout petit, je me parle d'Amiens. Et il est super fan d'Amiens. C'est la ville, c'est sa ville, quoi. Donc du coup, quand j'ai fini mes études, je voulais tenter une expérience à l'étranger. Et où est-ce que je peux aller ? Forcément, bon, la ville que la famille connaisse, à Amiens. Donc voilà, je me suis inscrit à la faculté d'économie et de gestion à Amiens. Ok. Et puis c'est parti. Donc toi, quand tu t'es inscrit à la fac, ton but, c'était déjà de te lancer dans le verre. Ou tu t'avais choisi des études, pourquoi économie et gestion n'est pas le droit, par exemple ? Oui, non, mais dès le départ, en fait, je viens d'une ville en Tunisie qui s'appelle Sfax. C'est la ville, le pôle économique de la Tunisie. Depuis tout petit, on berce dans le commerce. C'est une ville où tous les habitants ont un lien avec le commerce. Et donc forcément, c'était mon destin, quoi. J'allais travailler dans le commerce. Et donc c'est pour cela qu'en ayant mon bac, j'ai choisi de continuer dans une voie pour perfectionner tout ce qui est en lien avec l'économie et la gestion. Donc tu fais une licence à l'UPJV, à la faculté d'Amiens ? Voilà, exactement. Voilà, j'ai fait. Et non, mais je te laisse continuer. J'ai fait, donc, une licence, donc spécialité finance. Et puis après, j'ai fait deux ans de management de l'économie, de la... Non, mastermind, il s'appelle le management de la nette économie. OK. Et puis derrière, donc, j'ai lancé Aliaver. J'ai fait la première année en auto-entrepreneur. OK. Où j'ai commencé en tant qu'artisan, on va dire. Donc, c'est-à-dire, je faisais les remplacements de verre, de casse. J'ai installé une porte, une paroi de douche, comme ça. Et puis, bon, j'ai fait... Voilà, c'était limité en termes de chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur. Et puis en 2012, j'ai matriculé Aliaver d'aujourd'hui. D'accord. Alors, pour que moi, je comprenne bien, mais également nos viewers comprennent bien. Aliaver, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Quels sont les services proposés par Aliaver ? Oui, donc Aliaver, aujourd'hui, c'est un distributeur et négociant en produits verriers. Donc, on a deux pôles d'activité. C'est la partie bâtiment et la partie industrie photovoltaïque. Donc, pour la partie bâtiment, on distribue le verre à différents corps de métier, principalement les professionnels. D'accord. Donc, c'est les menuisiers, les métalliers, les artisans aussi. Donc, pour des applications en façade ou en intérieur. Donc, quand je dis en façade, que ce soit les murs rideaux, les fenêtres, les vitrines. Et l'intérieur, ça peut être les parois de douche, les garde-corps. D'accord. C'est intéressant ce que tu me dis. Tu me dis que c'est principalement des professionnels. Aliaver, aujourd'hui, c'est du B2B. Moi, par exemple, en tant que Stéphane particulier, je ne peux pas appeler Aliaver et dire, voilà, j'ai besoin d'une fenêtre ou j'ai besoin de changer. Toi, oui, tu peux appeler. Non, mais ce n'est pas le business modèle principal. C'est-à-dire, on ne s'adresse pas aux particuliers, on s'adresse principalement aux professionnels. Ça arrive quelquefois où on a des demandes particulières. Si c'est un chantier référence, on n'intervient pas de manière directe parce qu'on ne fait pas la pause. Donc, on met quelqu'un en contact avec le réseau des... D'accord, c'est vraiment activité de distributeur. Voilà. On ne va pas faire le chantier sur place. C'est vraiment fournir la matière. Voilà. Aujourd'hui, on n'est focus que sur la fourniture. Et du coup, distributeur, est-ce qu'il y a une activité de producteur ? C'est de l'achat-revente ? Comment le produit est fait ? Oui. Alors, aujourd'hui, dans notre business model, nous avons choisi de ne pas rentrer dans l'industrie justement pour garder une flexibilité en termes de choix de fournisseurs, en termes de prix aussi, pour pouvoir offrir des prix très bas. C'est l'une de nos principales valeurs ajoutées, c'est le prix. Donc, aujourd'hui, on source un peu partout dans le monde. Donc, on travaille avec à peu près plus que 12 usines qui fabriquent pour nous. Et on a cette flexibilité-là. C'est-à-dire, on impose notre charte de qualité aux usines avec lesquelles on travaille. Et si on n'est pas satisfait, on change. Donc, on garde... Oui, donc, il y a une certaine flexibilité par rapport à ça. Exactement. Bon, là, on va déjà un petit peu loin. Moi, je m'intéresse au tout début. Donc, immatriculation de la société en 2012. Exactement. Toi, tu es sur un lien. Moi, sur le site, je vois que tu es basé au Moyen-Orient, en Asie, en Europe. C'est un petit peu international. On peut dire que c'est une multinationale maintenant. Oui, aussi. Comment on en arrive ici ? Quelles ont été les premières étapes ? Quelles ont été tes premières difficultés ? C'était quoi un petit peu tout ça ? Oui, multinationales sur les termes, mais on est encore une PME en termes de taille. Mais comment on est arrivé là ? En fait, dès le départ, comme j'ai commencé par dire, je viens de Tunisie, qui est un autre pays. Je suis parti à l'international pour étudier. Donc, dès le départ, j'ai cet attrait à la diversité de culture, à aller voir ailleurs, tout en gardant mon identité de base, ma culture de base, mais toujours à l'afflux d'autres cultures, d'autres savoirs. La France, c'était une option très intéressante. D'abord, c'est le pays de beaucoup de verriers de renom, ici, où il y a beaucoup de savoir-faire, tout ça. Et donc, j'ai choisi de venir ici. Et de là, j'ai gardé cette, comment dirais-je, cette attraction à aller vers d'autres pays pour faire du commerce, d'abord. L'intérêt principal, là, on parle business, donc l'intérêt principal, c'est de faire du commerce. Mais joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai commencé à sourcer en Chine, d'abord. La Chine, c'est l'usine du monde, on commence aujourd'hui. Donc, j'ai commencé les premières importations de Chine. Et puis, après, quand le volume commençait à s'installer, j'ai fait un partenariat, une association avec un Chinois pour distribuer sur le marché local et sur le parti sud-asiatique. D'accord. Et puis, derrière, donc, forcément, on a fait un focus sur les pays émergents et on voit le développement. J'ai vu que tu étais aussi en affaires avec le Moyen-Orient, notamment les Saoudiens. Oui. Comment ça se passe, le commerce avec ce pays ? Parce que nous, en tant qu'entrepreneurs français, on se dit qu'il y a peut-être des frais douaniers, c'est peut-être pas la même culture des affaires. Comment ça se passe un petit peu pour gérer ça ? Oui. Bon, après, donc, l'Afrique, le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, pareil, ça fait partie des pays très émergents et en particulier l'Arabie Saoudite qui est en train de se réformer totalement. Donc, en termes d'économie, on est en train de s'ouvrir au monde. Et du coup, voilà, on a vu qu'il y avait un potentiel là-bas. C'est des marchés où il y a beaucoup de prescriptions à la base. Donc, ce n'est pas des marchés qui s'intègrent facilement. Il faut un certain timing, surtout qu'on arrive avec un nouveau produit intégré de photovoltaïque en façade. C'est pas... C'est assez nouveau. Voilà, c'est assez nouveau. C'est bien réceptionné par les architectes, les clients. Et puis, donc, voilà, je pense, oui, il y a un potentiel pour qu'on fasse des belles... En plus, ils ont des sacrés projets là. Ça fait un petit peu de bruit là. The Line, tout ça, machin, il y a besoin de verre. Non seulement ça, ils ont aussi... Ils ont organisé hier l'expo 2030. Oui, l'expo universelle. Et plus la Coupe du Monde 2034, ils vont organiser. Et donc, on sait que sur les cinq prochaines années, il va y avoir des chantiers. Il y a un gros marché. Il y a des bons chantiers, voilà. Ça me permet de rebondir un petit peu sur ta vie d'entrepreneur. Parce qu'on avait quitté Moëz qui avait fini ses études. Comment on apprend tout ça ? Il y a plein de domaines. Droits des sociétés, fiscalité, comptabilité. Il faut forcément s'y intéresser un petit peu. Est-ce que tu as pris des formations ? Est-ce que tu as appris sur le tas ? Comment ça se passe ? Non, je n'ai pas pris des formations spécifiques. Mais encore une fois, avoir un bon accompagnement, c'est très important. Très, très important. Et en l'occurrence, notre cabinet comptable, ce n'est pas pour faire de la pub. C'est une réalité. Il y a une histoire. C'est l'expert comptable qui nous suit. Je ne sais pas si je peux citer. Oui, ça m'intéresse. Comment tu as rencontré l'élu ? Jeanne Nguyen. Donc, il y a une histoire. Je l'ai connue au tout début, dès les matriculations de mon entreprise. Donc, c'est le premier cabinet avec lequel je travaille. Ce n'était pas son cabinet à l'époque. Elle aussi finalisait ses études. Et je l'ai suivi derrière parce que j'ai vu quelqu'un qui... Comment on va dire ? C'est-à-dire, il y a un certain feeling avec le... C'était une question de personne avant tout. Une question de personne, voilà. Quelqu'un qui vous écoute, qui accorde de l'importance à ce que vous dites et qui croit en ce que vous dites, ça, c'est très important. Parce qu'un expert comptable qui s'assoit avec vous juste pour marquer le temps, c'est différent que quelqu'un qui croit en vous et qui compte pas son temps quand vous l'appelez ou quand vous lui demandez un conseil ou qu'il vous répond sans problème. Oui, on est en 2023, ça va faire 10 ans du coup que tu travaillais avec nous. Ça fait... Ça fait... Depuis 2012, donc 11 ans, ça va faire 12 ans en 2024. Ok, d'accord. Ça va faire 12 ans. Donc, voilà. Avoir évidemment des notions, oui, c'est important. Et avoir un bon accompagnement aussi, c'est encore plus important. Ok. Bon à savoir, expert comptable important. Oui, oui. Donc aujourd'hui, si on se base sur ton business aujourd'hui, quelles sont les principales difficultés, les principaux enjeux problématiques auxquels tu dois faire face ? Alors, j'ai envie de dire, comme tout business, il y a beaucoup de points communs. C'est-à-dire, il faut toujours être à l'afflux de nouvelles opportunités. Parce que si on garde le même type de modèle, à un moment donné, il y a toujours des entrants qui rentrent. Oui. C'est difficile de rester compétitif. On peut passer du stade où on gagne au stade survie, au stade déclin. Donc, du coup, il faut toujours être à l'afflux de nouveautés et à l'écoute, voir le marché, sentir le marché, comment il évolue pour proposer des nouveaux produits et essayer de rester toujours compétitif, toujours avoir une longueur d'avance. Et aujourd'hui, quel est le marché qui porte Aliaver ? Est-ce que c'est l'étranger ou est-ce qu'en France, tu arrives quand même à être bien positionné, à obtenir des marchés ? Alors, aujourd'hui, en France, jusqu'à là, la France, ça ne représente que 20% de l'activité. Mais on est en train de recentrer, de travailler là-dessus, surtout sur la partie bâtiment. On essaie de pousser plus la partie bâtiment avec des nouveaux produits. Et un produit phare, principalement aujourd'hui, qu'on est en train de bosser dessus, c'est le vitrage isolant sous vide. C'est une révolution dans le vitrage isolant. C'est un vitrage qui ne fait que 8,3 mm. D'accord. Quelle est la différence avec un double vitrage classique ? C'est un vitrage fin qui ne fait que 8,3 mm et qui offre des facteurs d'isolation thermique et phonique plus intéressants qu'un double et qu'un triple vitrage. Ah oui, d'accord. C'est une révolution. C'est une révolution extraordinaire dans le domaine. OK. On a entendu un petit peu parler ici, en Picardie, de la vallée du Vert, qu'il y avait quand même pas mal de verriers, notamment pour les flacons de parfum. Je ne suis pas cité au courant. Est-ce que ça, c'est un écosystème où tu aimerais aussi t'inclure ou vous ne faites pas le même métier ? Non, c'est différent. Le domaine du vert plat et le vert creux, c'est différent. Il y a des points communs à l'origine du process, donc le sable qu'on fait fendre et qui se transforme en verre, mais derrière, c'est deux métiers complètement différents. Justement, sur la partie production, est-ce que tu t'es dit un jour, j'aimerais bien intégrer tout le process, peut-être capter la valeur depuis l'arrivée du sable jusqu'à la sortie du verre ? Est-ce que c'est un truc qui toi te botte où tu voudrais rester vraiment que dans la distribution ? Oui, bien sûr, c'est un rêve, en tout cas pour moi, de monter en haut de la chaîne. Donc, d'abord, c'est des investissements qui sont lourds, très lourds. À peu près, en termes d'ordre de grandeur ? Aujourd'hui, pour faire un float, on appelle ça un float, c'est parce que le verre, le sable, quand il est chauffé à 1600 degrés, il flotte sur un bain d'étain, on appelle ça un float. C'est un procédé qui a été inventé par les Anglais. Pilkington. Et c'est des investissements qui ont aux alentours 150-200 millions d'euros pour pouvoir faire un float. Oui, d'accord, sur des très gros investissements. Exactement, sur des gros investissements. Mais bien sûr, tout le monde rêve, il faut rêver gros quand on est entrepreneur. Quelle que soit sa taille, il faut toujours... Justement, ça me permet de rebondir un petit peu. Peut-être que toi, à ton échelle, 200 millions d'euros, ça paraît inaccessible. Mais est-ce que tu as déjà réfléchi peut-être à t'associer, à aller faire appel à des fonds d'investissement ? Quel est ton objectif par rapport à ta société ? Oui. Bon, alors aujourd'hui, on n'a pas d'actionnaire avec nous. Donc c'est complètement indépendant. On a eu quelques relations avec des investisseurs. Mais ce n'est pas un focus pour moi. Pour moi, je ne ferais rentrer avec moi un investisseur que s'il y a une valeur ajoutée derrière. Ce n'est pas juste pour mettre de l'argent. Donc j'ai pas mal de contacts dans le monde, des gens du milieu du vert. Peut-être un jour, une opportunité... Parce que, par exemple, en Arabie Saoudite, il y a de l'argent. Peut-être qu'ils ont de quoi investir dans un flot, par exemple. Et tu pourrais toi-même prendre peut-être des parts là-dessus pour avoir des meilleurs prix. C'est des choses qui trottent un petit peu dans ta tête, tout ça ? Oui, tout à fait. Je travaille déjà avec un flottier en Arabie Saoudite. C'est le plus grand flottier du Moyen-Orient. Avec des bonnes relations au niveau du patronat du flot. Peut-être qu'il y aura une autre séance où on en parlera des choses à ce sujet-là. Avec plaisir. Oui, donc du coup, Aliavert est tel qu'il est aujourd'hui. Est-ce que tu peux parler librement un peu en termes de chiffres ou ça te dérange environ ? Non, non, il n'y a pas... Donc aujourd'hui, en France, je vais parler de la partie France, tant qu'on clôture sur les autres affaires. En France, on fait 6 millions de chiffres d'affaires avec un effectif de 6 personnes. D'accord, c'est énorme, c'est un million d'euros par tête. Oui, oui, oui. Parce que c'est ça l'avantage du modèle de la distribution. C'est qu'on est réduit, une équipe réduite, et on peut faire un volume avec une équipe réduite. Quasiment toute l'équipe fait du commercial. Et en termes de charges, parce qu'évidemment, 6 millions, ça veut tout et rien dire. Qu'est-ce que ça vous coûte aujourd'hui, cette activité ? C'est-à-dire, on charge beaucoup de charges dans les... Est-ce que, en termes de résultats, est-ce qu'on est plutôt sur du 5-5% ? On est du 20% en moyenne, les marges ? Oui, là, je pense qu'on va le dire en off. Ok, non, mais je comprends tout à fait. Non, ça va, on n'arrive pas... On ne fait pas des grosses marges, puisque c'est ça, le négoce, c'est de gagner peu, mais de faire du volume. D'accord, ok, je comprends. Voilà. Et du coup, Aliaver, dans 10 ans, tu le vois où ? Comment ? Est-ce qu'il a changé ? Quels sont tes objectifs pour Aliaver ? Alors, bon, déjà là, pour 2024, 2024, donc, on table sur 10 millions en chiffre d'affaires. Ok. Donc, c'est une très grosse croissance, déjà. Entre 2023 et 2024, de 6 à 10, c'est énorme. Oui, oui, oui. Voilà, ça a continué. On a parti de zéro. Premier chiffre d'affaires que j'ai fait en 2011, c'était l'auto-entrepreneur, c'était 30 000 euros. Et puis, derrière, l'année suivante, c'était 120 000, 500 000. Et puis, voilà, donc, chaque année, presque... Avec une vraie renommée qui s'installe, finalement. On commence à être connu un petit peu partout. On commence, voilà, avec un peu d'effectifs. Mais une autre chose, c'est qu'aussi, on a un réseau d'indépendants, d'agents indépendants, qui travaillent pour nous. Donc, soit à temps partiel ou à temps plat. C'est ce que j'allais dire. Tu m'as dit que tu travaillais avec 6 personnes. Comment s'organiser ? C'est des salariés, c'est des commerciaux ? Les 6 personnes sont en interne. C'est des salariés plein temps à l'IAVER. Là, je reviens au secteur du solaire, qui est notre deuxième pôle d'activité, qui est le plus important chez nous, où on vend des vitrages, pour les industriels des panneaux solaires. C'est-à-dire qu'on distribue du verre fin, qui fait 2 ou 3,2 mm, pour fabriquer des panneaux solaires. OK. Parce que c'est vrai que les panneaux solaires, on a l'impression que c'est exclusivement en provenance de Chine. Il n'y a qu'eux qui le font, alors qu'en vrai, pas du tout. C'est presque exclusivement en provenance de Chine, puisque c'est les Chinois qui dominent le marché mondial des photovoltaïques. Et aujourd'hui, il y a encore des fabricants, heureusement, en Europe, qui tiennent. Mais il y a des beaux jours qui vont venir pour le solaire. Aujourd'hui, la demande, elle est là. Il n'y a jamais eu autant de demandes sur les panneaux solaires. Mais les producteurs européens, français, font face à une concurrence chinoise par rapport aux prix qui sont très, très, très bas. Et donc, aujourd'hui, on accompagne nos clients sur la partie solaire, sur la partie sourcing du verre, où on a des capacités à louer un peu partout dans le monde en distribuant l'Europe. Super. On a parlé un petit peu d'international. Ça bouge beaucoup. Ça me permet de rebondir un petit peu sur ta vie personnelle. Une journée classique dans la vie de Moëse Benamar, comment ça se passe ? Parce que j'ai l'impression que t'es partout. Comment ça se déroule, à peu près ? Il ne faut pas demander à ma femme, parce qu'elle n'apprécie pas trop ma journée classique. Non, bon, quand on est entrepreneur, on l'est 24 sur 24. Je pense que c'est un dénominateur commun avec tous les entrepreneurs. Donc, ma journée commence par un réveil tôt. Bon, déjà, avec les enfants, donc, il n'y a plus besoin de mettre le réveil. Et puis, donc, non, mais après, en général, je suis au bureau à 8h30. Donc, tes bureaux qui sont à Miennois ? Qui sont à Miennois, ici, dans la zone industrielle nord. Et puis, voilà, jusqu'à 19h, 20h, quand je suis là. Et puis, j'ai une partie déplacement, beaucoup de déplacements à l'étranger. À peu près, c'est combien de fois par an que tu dois voyager à l'étranger ? Beaucoup, beaucoup. Je veux dire, il faut peut-être 40% du temps, je suis à l'étranger. D'accord. Donc, tu as un abonnement premium chez Emirates ? Oui, différentes compagnies. Pas que Emirates, mais oui, oui, sûr. Parce que mon métier de base, c'est d'aller dans les usines, sourcer les usines, veiller à ce qu'on ait les bons produits et que ça soit respecté. Ok, donc beaucoup de déplacements ? Beaucoup de déplacements, exactement. C'est pas pesant en termes de... Sur l'homme, physiquement, mentalement ? C'est quelque chose que tu arrives à faire au jour le jour ou c'est un peu compliqué ? Oui, bon, il faut avoir quand même une hygiène de vie. C'est comme un entrepreneur, je pense, comme un sportif. Il doit quand même avoir une certaine hygiène de vie, un certain... voilà, respecter un peu de... un certain temps de sommeil, c'est-à-dire 7-8 heures maximum. Éventuellement, faire une activité sportive, ça aide beaucoup. Je pense que toi aussi... Un petit peu. Tu peux témoigner là-dessus. Et puis, voilà, il faut aussi garder un temps pour sa famille, c'est très important. Pour ne pas rentrer juste dans l'entreprenariat et oublier sa famille. Dans ce cas, ça crée un déséquilibre. Au contraire, la famille doit avoir un temps sacré. En général, j'essaie de me déconnecter le week-end. J'essaie d'être là tous les week-ends. C'est un pacte familial. Et puis, voilà, j'essaie d'éteindre, enfin, d'éteindre, de me déconnecter un peu le week-end. Mais la partie responsabilité est là. Quand vous avez des responsabilités avec des clients, des engagements, vous ne pouvez pas vous déconnecter complètement. Mais bon, on l'a choisi. Est-ce qu'on dort bien quand on est à la tête d'une entreprise comme ça ? Parce que moi, ce que je vois de mon point de vue, c'est quand même des sommes colossales. Est-ce que de temps en temps, on n'a pas une pression quand même assez importante ? Oui. En fait, c'est comme ça oscille. C'est-à-dire qu'on a des périodes où tout va bien. On sait qu'il va y avoir la période où on va moins bien dormir. Donc oui, bien sûr, il y a beaucoup de périodes où... de stress, parce qu'on pense à beaucoup de choses en même temps et on veut bien faire. C'est très important. C'est-à-dire que quand des gens engagent de l'argent pour passer commande, à partir du moment où c'est engagé, c'est une responsabilité. On est content pour avoir aussi une commande, mais en même temps, on a une pression sur le dos pour assurer notre engagement avec les gens. Donc c'est ça, la responsabilité. et je pense que ça pèse sur un entrepreneur. Mais voilà, il y a la passion aussi qui fait résister. Et toi, pour te... Comment dire ? Pour un moment, est-ce qu'il réussit, pour toi, il doit aller jusqu'où ? Est-ce qu'il y a des limites ou est-ce que tu voudrais continuer jusqu'au plus possible ? Est-ce que tu t'es fixé un cap ou tu traites les problématiques au jour le jour et qu'il y va vers ça ? Non, non, non. Bien sûr, j'ai beaucoup de rêves et qui sont clairs devant moi et écrits même, d'ailleurs. Le but de tout entrepreneur, c'est de réussir, d'être le plus grand possible. Il ne faut pas mettre un plafond, sinon ça n'a pas de sens. Donc pour moi, c'est très important de voir grand. Évidemment, il y a des réussites d'entreprises qui me challengent et que j'aimerais suivre. pour monter plus haut dans la fabrication, dans l'industrie du verre. Donc j'ai des étapes encore à franchir et on fait du mieux. On te le souhaite en tout cas. et j'avais encore une petite question. Si aujourd'hui, tu croisais Moëse Benhamar de il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? Est-ce que tu lui conseillerais des choses ? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Ben, je lui dis que c'est bien le petit beau parcours que tu as fait. Mais continue. Tu es encore au début. Continue. Reste, garde tes valeurs, ton éthique. Les valeurs, c'est un truc important pour toi dans le business ? De base fondamentale. L'argent n'a aucun sens par rapport aux valeurs. Donc, les valeurs avant tout. Tu choisis aussi tes fournisseurs, tes clients par rapport à ça ? Exactement. Exactement. La valeur, l'éthique du client, des personnes. En fait, je traite moi avec des personnes avant de traiter avec des entreprises, des logos et des paperasses. Je traite avec les gens en face. Oui. Donc, si avec les gens, ça ne matche pas, ça ne fera pas une réussite derrière. Ça va être un échec. Et puis, ça a été comme ça depuis le début. Et ça continue, j'espère. Tu as déjà refusé un contrat, un business parce que tu ne sentais pas la personne en face ? Refusé, non. C'est-à-dire, oui, quand on ne sent pas, ça ne se fait pas d'une manière générale. On évite ou on essaie de... On gosse, tu réponses. Voilà. Généralement, voilà, jusque-là, on n'a pas eu de problématiques avec nos partenaires ou quand il y en a des problématiques, voilà, il faut résoudre le problème et discuter, voir comment on peut avancer. Est-ce que tu aurais une anecdote, une histoire où ça ne s'est pas passé comme prévu ou tu as dû faire face à, par exemple, un défaut de livraison ? Ça s'est déjà arrivé ? Oui, oui, j'ai eu une grosse crise, on va dire, en 2016 où j'ai un client producteur français de panneaux solaires qui me passait des grosses commandes. On avait un contrat sur deux ans et j'avais un stock, un gros stock ici et du jour au lendemain, il fait faillite. Ah oui, d'accord. Donc je me retrouve avec un énorme stock et c'était une crise qu'il fallait surmonter, il faut résister. Voilà, donc Dieu merci. Comment tu t'en es sorti ? J'ai eu une affaire qui était intéressante, justement, c'était le Cameroun, c'était avant d'installer notre usine en 2020, c'était en 2016, donc j'avais eu une affaire au Cameroun où j'ai sous-traité le marché, toute la façade ailleurs et puis j'ai envoyé. C'est une affaire où on avait eu un peu de bénéfice qui nous a permis de couvrir un petit peu. De couvrir, voilà, exactement. Mais on apprend, on apprend avec ce genre de crise, on apprend, on apprend beaucoup de choses. Quand il y en a d'autres qui arrivent après, on relativise, il y a jamais du pire peut-être. Non, mais surtout quand on appréhende, on avance, on amende, c'est-à-dire on prend nos précautions, on devient de plus en plus, voilà, on fait gaffe, de plus en plus. Et puis, il faut avouer que depuis maintenant cinq ans que ma femme m'a rejoint dans l'entreprise. Oui, d'accord. Oui, et c'est elle qui gère maintenant tout ce qui est partie administratif, financier. et puis c'est elle qui tient là, on va dire, qui me calme sur beaucoup de choses parce que par défaut, un entrepreneur, il va, il veut prendre le risque, il fonce et heureusement qu'il y a quelqu'un derrière pour... C'est pas trop difficile de travailler en couple ? Un petit peu, oui, il faut dire oui. Il y a des avantages inconvénients, mais l'avantage, je pense, est plus important que les inconvénients. On essaie bien sûr de séparer en sortant du travail à la maison, ne pas trop parler. Pas trop en parler, oui. mais il y a beaucoup d'avantages, c'est-à-dire en étant en confiance totale quand vous êtes hors bureau, même si j'ai aussi la confiance en tous les collaborateurs total aussi. Et donc ma femme, elle tient la partie, tout ce qui est partie financière, tout ça. Et oui, justement, j'avais une question tout à l'heure qui a été venue. On parlait de contrats, etc. Des contrats qui peuvent être annulés ou la société fait faillir donc voilà. Le fait de travailler beaucoup à l'international, parce que quand je travaille en France avec une boîte française versus une boîte française, on prend rendez-vous aux tribunaux de commerce et on règle l'histoire. Mais quand on a un problème par exemple avec un client saoudien, comment ça se passe ? On a eu le problème avec le client saoudien. Je vais parler d'un cas réel. On l'a eu, c'était avant même nos implantés en Arabie, c'était avec l'entreprise Aliaver, un groupe ici en France où un client saoudien ne nous a pas payé. OK. Un litige avec lui. Donc du coup, on a saisi un avocat là-bas. Ce n'était pas une procédure facile. On a saisi un avocat là-bas, il fallait que je me déplace là-bas. La langue officielle là-bas, l'arabe, tout est en arabe. donc il fallait traduire toutes les documentations en arabe, même les proformats et tout ça. Même si on a commercé, on a fait le commerce. De l'ivoie. Même si on a fait les documents, les proformats, les factures, ils étaient en anglais, il fallait les traduire. Donc il y a un jeu de traduction et tout ça. Et puis bon, j'ai l'avantage de parler l'arabe qui est ma langue de base, donc facile avec l'avocat. Et on a eu gain de cause. Donc ça c'est quand même réglé. C'est pas, s'il décide de ne pas payer, c'est fini. Ça c'est pas encore réglé parce qu'on a eu gain de cause mais il n'a pas encore payé. Donc l'avocat, c'est une affaire qui est encore en cours. Il y a l'avocat maintenant il est en train de... Parce que ça c'est vraiment compliqué en termes de moyens de pression. Mais il y a une chose importante à faire quand on va à l'international et même en local aussi il y a les assurances crédits. Donc aujourd'hui il y a des assurances crédits internationales. Nous avec ce client-là, heureusement, on avait une assurance crédit qui nous a couvert à 80%. D'accord, ok. Ça je ne savais pas qu'il y avait des assurances internationales qui prenaient une partie du risque. Oui, oui. Je suppose que ça ne doit pas être donné. Oui, bon, par rapport à ce qu'on risque, ça va, on paie c'est vrai, ça coûte un petit peu mais bon, quand on a une défaillance, on est content que ça soit. Le principe de ces assurances c'est qu'avant que vous commencez avec le client, il vous donne une notation, il vous donne à quel niveau il le couvre. D'accord, ok. Donc l'assurance fait déjà un travail en amont pour savoir si c'est un client fiable. Voilà, exactement. Si elle ne le couvre pas, c'est à vos risques. Si elle le couvre en cas de défaillance, comme là, le cas avec le client saoudien, ils nous ont couvert à 80%, mais les 20% restants qui quand même peuvent représenter un montant, donc nous, on a décidé d'aller quand même en justice pour récupérer le montant global. Ok, d'accord. Ok, super intéressant. Oui. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être sur l'avenir de la boîte, sur tes réseaux peut-être ? Oui, oui, oui. Non, mais c'est... Là, je pense qu'on a bien dit, c'est tout dit, c'était intéressant de discuter avec toi. Merci en tout cas d'avoir accepté cet exercice. Je sais que ce n'est pas courant. C'est très sympa, c'est très bien ce que tu fais, ce que votre cabinet aussi fait, parce que je sais que tu es aussi expert comptable. et donc c'est très intéressant de savoir que vous faites ce genre d'exercice. C'était en tout cas un plaisir de te recevoir parce que c'est important pour nous de parler business en dehors de ce qu'on voit tous les jours, ces histoires de contrat international et tout. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde aussi qui nous regarde. Et donc merci d'avoir accepté de partager ton expérience. J'espère qu'on pourra se retrouver pour un épisode 2 où on ira un petit peu à l'avance avec tout ça. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci Stéphane. Je te souhaite une excellente journée. Merci Stéphane, avec plaisir. A bientôt. Merci. A bientôt. A bientôt. I don't need no man Speaking lies Got politicians To take that high Just feel rhythm To the beat of life